Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis à nouveau très heureuse d'être avec vous pour animer ce live sur la fausse croyance en soi et quels sont les pièges de la fausse croyance en soi. Donc en attendant que vous arriviez et que je vous vois surtout, donc faites-moi signe quand vous arrivez. Salut Marie-Alice, comment vas-tu depuis la Martinique? Très heureuse de te retrouver. Alors imaginez-vous que je me suis fait taquiner la semaine dernière, mais vraiment taquiner avec beaucoup d'amour, me disant que j'étais très expressive quand je vous voyais arriver sur Facebook et puis que je disais « Salut, comment ça va? » Donc on s'est un peu foutu de ma gueule la semaine dernière en Normandie, mais c'était tout mignon. Donc écoutez, c'est moi, j'aime ça, je suis contente, je suis vraiment contente quand vous êtes là. Je suis vraiment contente d'être avec vous, alors c'est tant mieux et c'est ma nature, donc c'est cool. Alors salut Daniel, salut Lucie. Bienvenue à ce live, très heureuse de vous y retrouver. Toujours un beau moment partagé. Donc j'imagine que vous êtes curieux de m'entendre sur ce que j'ai à vous raconter au sujet de la fausse confiance en soi. Bonsoir, bonsoir, Régine, oui, c'est vrai, toi c'est en France. Alors, en attendant que quelques autres personnes se joignent à nous, si vous le voulez bien, dites-moi ce que ça veut dire pour vous, la fausse confiance en soi, en trois mots maximum. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Qu'est-ce que ça appelle chez vous? Et ensuite, je vais pouvoir vous partager ma perception, bien sûr, qui part quand même d'une grande expérience vécue et d'accompagnement aussi. Alors tout ça dans l'objectif de vous faire réfléchir. Coucou Katia! Je pense que c'est la première fois que tu es avec nous, Katia, non? Alors bienvenue, si c'est le cas. Donc je vais seulement attendre un petit moment. et vous revenir avec ma perception, je pourrais même commencer maintenant finalement, et puis interagir au fur et à mesure. N'hésitez surtout pas à interagir, c'est tellement risque que vous avez à partager, à questionner, à raconter, tout le monde en bénéficie. Donc vous faites partie de cette belle grande famille que j'ai souhaité créer à partir de cette page Facebook. Donc, qu'est-ce que j'entends par la fausse croyance en soi dans un premier temps? Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que c'est une croyance, une confiance, pardon, une confiance en soi qui s'est érigée, qui s'est installée toujours inconsciemment. Donc on ne fait pas exprès pour installer cette fausse confiance. Et c'est un mécanisme de protection qu'on développe quand on est petit ou un peu plus grand, pour faire face au monde tel qu'il est, pour faire face à ce qu'on ne comprend pas du monde, pour faire face à ces espaces de notre cœur qui sont heurtés, blessés, qui ne comprennent pas ce qui se passe, et qui tout à coup, on met des, moi j'appelle ça des manteaux. On se met un manteau sur le dos, dans ce cas-ci c'est le manteau de la fausse confiance, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir l'impression qu'on croit en soi, par exemple quand les autres n'y croient pas, quand on n'est pas reconnu de l'extérieur, quand on se fait rabrouer, par exemple. Donc, une personne qui a une intelligence intellectuelle très développée, va pouvoir miser sur son intelligence intellectuelle comme étant un apparat de confiance, c'est-à-dire que je développe dans le créneau intellectuel ma confiance. Je suis confiant parce que je suis intelligent, et on a raison d'avoir confiance en son intelligence, mais c'est une confiance qui est déposée dans ce manteau de la connaissance, ce qui fait en sorte que quand je suis départie de cette connaissance-là, quand je me retrouve dans des milieux où ma connaissance n'est pas mise à profit, n'intéresse pas les autres peut-être, et bien tout à coup, je perds mes assises. Je n'ai plus confiance en moi, parce que j'ai confiance en moi seulement dans un cadre, qui est celui de la connaissance. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est ça que j'entends par la fausse confiance en soi. Un autre exemple, c'est... Je vais lire vos messages après, je ne vais juste pas perdre le fil. Un exemple qui me concerne moi, qui n'était pas l'intelligence intellectuelle, bien que j'ai quand même fait 12 ans d'université, mais ce n'est pas là-dessus que j'ai assis ma fausse confiance, moi. Moi, je l'ai assise sur... Je me relève les manches, puis je me débrouille tout seul. J'ai compris quand j'étais petite que, finalement, personne ne serait là pour moi. Ce n'est pas vrai, c'est ce que moi j'ai compris, c'est ce que moi j'ai déduit de ce que j'ai vécu. Que personne ne serait là pour moi, que personne ne me comprendrait jamais vraiment telle que je suis. Alors, bien tant pis, je me lève les manches, puis j'avance. Donc, je développe une fausse confiance en moi, qui est assise sur un mécanisme de protection qui est presque une forme de révolte interne, de dire, vous ne voulez pas voir qui je suis? Bien, moi, je vais vous montrer qui je suis. Et c'est pour ça que c'est important d'être super bienveillant par rapport à ces manteaux de fausse confiance qu'on se met sur le dos, parce que c'est des manières de survivre, c'est des manières de composer avec le monde, c'est des manières d'arriver à se sentir pleinement vivant puis à trouver sa place. Alors, ce sont ce genre de manteau-là qu'on met sur soi et il y en a plein d'autres, bien sûr. Alors, Joanne, salut Joanne, bienvenue. Katia, t'étais juste discrète. Ah ben, c'est chouette que tu lui sois moi. Anne, bonjour. Blondine, salut. Marielle, coucou ma belle. Anne d'Éléa, fausse confiance ou fausse croyance? Fausse confiance. Oui, c'est ça, fausse confiance. C'est moi, tout à l'heure, je me suis excusée, j'ai prononcé le mauvais mot. Donc, c'est la fausse confiance en soi. J'imagine que vous avez compris parce que j'en parle depuis un petit bout de temps. Alors, ça, c'est ce que j'entends par la fausse confiance en soi. Est-ce que c'est problématique? Pas du tout. Est-ce que c'est important de le voir si on est prêt complètement? Parce que quand on est habillé de ces manteaux-là, et souvent, on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs choses derrière lesquelles on s'est caché pour se donner confiance, pour se donner une identité rassurante pour nous, pour arriver à faire face à la vie, à l'existence telle qu'elle est, pour essayer de composer avec le fait de ne pas douter de qui on est, de notre valeur. C'est ça que moi, j'entends par ça. Alors, qu'est-ce que ça fait, ces manteaux... Ah, merci pour vos cœurs, c'est trop cool! On va encore me dire que je suis trop énervée, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que ça fait, tous ces manteaux-là qu'on a mis pour se protéger, quoi, pour arriver à composer avec la vie? C'est que ce sont des manteaux qu'on a mis par-dessus notre cœur. C'est carrément ça. Imaginez-vous que dans votre cœur se trouve la vraie confiance au cœur de votre être. Et on a mis plein de manteaux, plein de mécanismes de protection par-dessus pour survivre, pour faire face à la vie, pour trouver un sens à la vie, pour se trouver une place. Et comme tout le reste, arrive un moment dans notre vie où on est appelé à enlever les manteaux qui ne sont plus utiles. Et c'est là qu'on est maintenant. Se dégager de ce qui est dans le chemin. Mais entre vous et moi, on est attachés à ces manteaux-là qu'on a mis en place. Parce que c'est ceux-là qui nous ont donné beaucoup de sens. C'est ceux-là qui nous ont permis d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que c'est une démarche, le moment où on est prête à la faire, qu'on doit faire avec beaucoup de bienveillance à notre endroit. Et si vous vous faites accompagner dans cette démarche-là, de grâce, faites-le avec quelqu'un qui va aussi faire preuve de cette bienveillance. C'est super important. Vraiment. Super, super important. Donc, deuxième point. La confiance, je répète celui que je viens de nommer. Les fausses croyances sont des manteaux qui entourent et qui finissent par étouffer votre cœur, à l'intérieur duquel se trouve la vraie confiance. Qu'est-ce que j'entends par la vraie confiance? Troisième point. La confiance en ce que vous êtes véritablement. Mais pour avoir confiance en votre nature véritable, vous devez apprendre, ou plutôt enlever du chemin, ce qui vous éloigne de ce que vous êtes véritablement. C'est ça votre vraie force. Mais si vous ne faites pas la démarche d'aller voir qui êtes-vous vraiment, comment vous êtes fait à l'intérieur, dans ce que j'appelle votre maison intérieure, quoi enlever pour pouvoir toucher à ça, bien, vous allez toujours vivre à partir des vieux mécanismes de confiance que vous avez mis en place. Donc, autrement dit, vous allez mettre différents manteaux en fonction de différentes situations. Mais ce que je disais en début, c'est qu'il y a des manteaux qui ne conviennent pas pour toutes les situations. Et à l'heure actuelle, tout ce qui est dans le chemin de ce qu'on est vraiment est en train de partir. Ce qui fait en sorte que quand on porte encore un vieux manteau qui est appelé à s'enlever parce que c'est le temps, parce que votre âme, une part de vous, décide qu'elle a envie de se montrer dans toute sa beauté, sa magnificence, bien, elle va venir faire bouger, la vie va venir faire bouger ce manteau. Et quand on est très attaché, par exemple, reprenons mon exemple du début, je vais me débrouiller toute seule, puis je vais y arriver, et puis je ne demande jamais rien à personne, pas parce que j'en ai rien à faire des autres, mais parce que j'ai l'habitude de m'organiser par moi-même, et la vie, bien, ce n'est pas ça. Ce sont des interrelations avec les autres. Donc, si la vie fait bouger ce manteau-là, puis que moi, je veux le garder parce que j'ai réussi à survivre comme ça, bien là, je me bats avec la vie, je me bats contre la vie qui est en train de me dire « Tu n'en as plus besoin, ma chérie. C'est bon maintenant. Tu peux commencer à faire confiance à qui tu es véritablement. » Et ça, ce n'est pas évident parce que ça peut devenir presque une bagarre de « Je veux le garder. » Et en même temps, la vie qui ne va pas vous l'arracher, mais qui va faire bouger les choses pour vous montrer que ce manteau-là n'est probablement plus nécessaire parce que justement, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez décider de croire que vous n'êtes pas tout seul sur Terre. Vous pouvez demander des choses sans avoir peur qu'on vous rejette. Vous pouvez, et ça, ce ne sont que des exemples que je vous donne. prenez ceux qui conviennent à votre situation. Mais ça veut dire que pendant que c'est en train de bouger, il y a un espace d'inconfort. Mais que quand on est prêt à voir ces manteaux-là et qu'ils commencent à devenir inconfortables, c'est intéressant de faire une démarche pour regarder comment on peut faire pour les remplacer par autre chose. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que comme votre âme aspire à votre évolution, à votre réalisation, vous allez rencontrer des situations où vos manteaux vont devenir non seulement inconfortables, mais peuvent devenir désagréables pour vous. Un autre exemple par rapport à celui dont je vous parlais tout à l'heure. Plusieurs personnes m'ont dit longtemps, « Toi, Léna Selin, on sait bien, t'as l'air au-dessus de tes affaires tout le temps. » Quand je revenais à la maison toute seule, j'étais triste d'entendre ça. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. J'étais triste de savoir que ce que les autres percevaient de moi, c'est que j'avais l'air au-dessus de mes affaires parce que je ne me sentais mais tellement pas comme ça. Alors, ce décalage aussi entre qui, ma nature profonde, qui était sensible, qui était authentique, bien, était caché derrière ce, moi, je vais m'organiser toute seule. Alors, comprenez-vous un peu ce que je veux dire qui fait qu'à un moment donné, notre manteau devient plus source de souffrance qu'autre chose parce qu'en dessous de ce manteau-là, on n'avait pas vraiment confiance quand on l'a développé. Et ce qui se passe dans l'évolution, c'est que le manteau va appeler à s'en aller. Certes, on va rencontrer l'inconfort de se sentir un peu mis à nu parce qu'on ne sait pas comment faire parce que ça fait des fois 30-40 ans. qu'on vit grâce à ce manteau-là, mais de choisir de rencontrer l'espace d'inconfort pour aller à l'intérieur voir qu'est-ce qui fait que quand j'ai mis ce manteau-là, qu'est-ce qui a réveillé ce réflexe de mettre ce manteau-là, de le travailler, de le confectionner. il y avait quelque chose en dessous, il y avait un manque et ce manque-là, selon ma perspective, ne peut être nourri autrement que par un lien avec quelque chose de plus grand que ça. Parce que si on veut absolument toujours avoir confiance en l'autre pour avoir confiance en soi, c'est impossible. Tous les humains sont en chemin comme nous. si on a confiance en la vie seulement quand elle répond comme on veut, c'est impossible parce que la vie ne répond pas à ce que je veux, la vie répond à ce que je vibre. Donc, voyez-vous que tout au long de notre vie, on développe, on peut choisir de développer des déceptions par rapport à la vie et de décider que moi, je ne fais plus confiance à la vie. Parce que la vie m'a déçue. Parce que les humains m'ont déçue. Parce que Dieu même m'a déçue pour ceux qui croient en Dieu. Et pourtant, Dieu, ce n'est pas une personne. Il n'y a rien qui vous déçoit. Alors, on est appelé à transformer la conception de l'existence. Donc, qu'est-ce que c'est la vie? À quoi ça sert la vie? Qu'est-ce que je fais ici pour vraiment ouvrir sur une confiance en soi et en la vie qui devient inébranlable? Et ça, c'est moi qui décide que le moment est arrivé. Donc, pour y arriver, je dois conscientiser les manteaux de confiance que j'ai mis. donc la fausse confiance que j'ai installée, la confiance illusoire parce que sinon, ça va partir. De toute façon, je vais avoir peur d'être pris en défaut. Je vais côtoyer uniquement des gens qui nourrissent la confiance que j'ai développée. Comme par exemple, je vais côtoyer uniquement des gens qui sont intellectuels parce que c'est là que moi, je suis à mon meilleur. Je vais éviter toutes les autres situations. Je ne vais pas non plus me mettre dans une position où je risque d'être jugée parce que j'ai développé tel réflexe. Je ne vais pas demander aux autres quoi que ce soit parce que j'ai décidé que je me débrouillais toute seule. Je ne vais pas... Alors finalement, je finis par m'isoler dans ces manteaux-là et non seulement ça, mais j'ai peur. J'ai peur d'être pris en défaut. J'ai peur que la vie fasse en sorte que quelqu'un va s'apercevoir que je n'ai pas si confiance en moi que ça. Et je trouve qu'un des moyens extraordinaires de transformer cette fausse confiance-là, ça commence par la puissance de l'authenticité. Pour moi, ça passe par là. C'est la porte par excellence. C'est-à-dire de reconnaître avec beaucoup d'authenticité et de bienveillance que dans le fond, je n'ai pas tant de confiance en moi que ça. Dans le fond, je n'ai pas tant de confiance en la vie que ça. Dans le fond, j'ai toujours peur que quelqu'un vient de me faire quelque chose. Donc, je n'ai pas tant de confiance aux humains que ça. Et à partir du moment où je reconnais ça, avec beaucoup d'ouverture, avec beaucoup d'authenticité, je viens d'ouvrir la porte de mon cœur. Et rappelez-vous que les fausses confiances sont par-dessus mon cœur. Parce que je les ai construites pour protéger mon cœur. Donc, si je commence à ouvrir ce que j'ai mis, donc imaginez-vous qu'il y a votre cœur et il y a les fausses confiances par-dessus, c'est pour ça que j'appelle ça des manteaux, et que là, vous ouvrez doucement en reconnaissant avec la puissance de l'authenticité que, oui, c'est vrai quand même. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on est en train d'ouvrir cet espace à partir duquel je veux pouvoir recontacter la puissance de mon cœur. Et c'est en ça que je dois avoir confiance. et ça, vous n'aurez jamais la preuve que ça va marcher. Vous n'aurez jamais la preuve que ça va vous apporter quelque chose avant de le faire. C'est ce que j'appelle la foi consciente. Vous décidez de croire que si vous faites ça, ça ouvre la porte sur une confiance qui devient inébranlable. Pourquoi? Parce que en décidant d'ouvrir sur votre cœur, vous ouvrez vraiment cette porte où le cœur est intelligent, rappelez-vous. Donc, vous allez dans l'intelligence de votre cœur et vous défiez l'intelligence de votre tête qui, elle, est éphémère et qui est souvent amie, copine avec votre égo et là, vous choisissez d'aller faire confiance à une forme d'intelligence qui est plus intérieure, qui est plus grande que tout ce que votre tête pourrait s'imaginer, que vos connaissances, que vos mécanismes de défense, que tout ça. Et là, cette forme d'intelligence-là vous donne vraiment confiance. Et plus vous choisissez d'aller là, plus vous regardez ce qui vous éloigne de ça. Quelles sont les peurs qui m'empêchent d'aller là? Et c'est ça, dans le fond. Parce que cette confiance-là, vous n'allez pas à la développer. Vous avez à enlever du chemin ce qui vous en éloigne et on passe notre vie à faire ça. On enlève du chemin ce qui nous éloigne de notre force, de notre véritable confiance. Et il y a deux semaines, c'était fort intéressant parce que j'étais en méditation le matin et ça me disait, mes grands amis célestes me disaient, quand tu doutes, parce que c'est ça, la manque de confiance se révèle comme étant le doute, quand tu doutes de toi, t'es en train de douter de nous. C'est-à-dire de cette intelligence-là qui vous habite tous. Tout le monde a accès à l'intelligence divine. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui en est exemptée. Mais s'il y a plein de manteaux par-dessus le cœur, on ne peut pas y accéder. Et bien sûr, c'est une démarche, ça, de choisir de refaire confiance à la vie, de choisir de refaire confiance à l'amour, de choisir de refaire confiance à son âme. Ça, ça fait en sorte que plus on le fait un pas à la fois, moins on se sent tout seul. Plus on est compassion avec les êtres autour de soi parce qu'on réalise qu'ils sont eux aussi en chemin. Moins j'ai d'exigences par rapport aux autres. Plus je me rappelle qu'avoir confiance en moi, ça ne veut pas dire tout savoir à l'avance. Ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire complètement l'inverse. Ça veut dire de choisir de faire confiance en quelque chose de plus grand que moi. Faire confiance en la force de la vie. Faire confiance en mon humain qui est venu sur Terre pour expérimenter, pas qui est venu sur Terre pour être parfait. Donc, c'est plein, plein, plein d'éléments comme ça que je vous amène régulièrement à travers différents enseignements mais qui font en sorte que plus vous dégagez ça avec humilité, plus vous choisissez de remplacer ce que vous dégagez par quelque chose de subtil qui est tout aussi puissant, plus vous allez commencer à avoir confiance en autre chose que vos connaissances, en autre chose que vos mentaux. qu'à un moment donné, vous n'en aurez même plus besoin parce que vous allez avoir compris que la vie, c'est pas d'avoir confiance en ma petite personne tout le temps. C'est bien plus que ça. Je le répète, c'est avoir confiance en l'existence, c'est avoir confiance en mon plan de vie, c'est avoir confiance même à mon doute qui est là pour m'amener à me re-questionner parce qu'il y a un doute qui est très sain, qui m'amène à re-questionner qui m'empêche d'être justement d'être celle qui pense qui sait tout, qui connaît tout, qui gna gna gna. Mais il y a aussi l'autre forme de doute que je dois choisir de remplacer par une alliance avec quelque chose de plus grand que moi. Et ça, pour moi, puis pour les milliers de personnes que j'accompagne, c'est vital parce que la vraie confiance, elle naît du cœur, elle naît d'un équilibre entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. Et l'équilibre entre les deux, il se passe dans le cœur. Donc, si le cœur est barricadé par les fausses confiances, eh bien, on n'aura jamais accès à cette confiance en la vie, à cette confiance en l'élan. Puis là, je vais passer toute ma vie à me dire est-ce que c'est vraiment la bonne affaire que j'entends? Une question que j'entends souvent, est-ce que c'est mon cœur ou ma tête qui me parle? Donc là, je vais être sûre que je dois faire confiance à mon cœur et je vais être sûre que c'est pas ma tête qui me dit quelque chose avant d'avancer. Comprenez-vous? Donc ça, ça fait en sorte que je vais tourner en rond toute ma simple vie parce que mon mental, il a décidé qu'il voulait vraiment avoir la preuve pour que je fasse confiance à ce qui me vient. Mais la vie, c'est pas ça. Donc, c'est faire confiance à mon humain qui est venu expérimenter. Donc, je le sens, je l'essaye puis je vais voir après si c'était ça parce que je suis venue sur Terre pour apprendre. Alors, ce sont toutes ces petites et grandes choses qu'on défait les unes après les autres pour justement accéder à cette confiance d'être, d'être soi, d'avancer, d'expérimenter, de se relier à nouveau à qui on est vraiment, de se reconnaître enfin comme étant magnifique et faire confiance que ce chemin-là, il est beau, qu'il va m'amener quelque part debout et d'arrêter de vouloir des garanties de ce que ça va me donner pour l'emprunter parce que ça, c'est la tête. Et ce sont ces vieux manteaux de cartésiens qui ont voulu tout comprendre et ça, ce manteau-là, cartésien, bien, c'est notre société qui le porte. C'est comme si la Terre était entourée d'un immense manteau, un manteau rationnel. Et là, la Terre, elle veut se dégager de ce rationnel-là pour qu'on puisse enfin retoucher à notre essence véritable. Et si chacun, chacune d'entre vous, vous décidez de faire votre part en conscientisant si ce n'est qu'une chose et en la transformant, vous allez à la fois vous dégager de vos manteaux, donc vous allez pas mal plus respirer, vous allez accéder à votre propre intelligence intérieure et vous allez contribuer à faire de notre monde un monde meilleur. Donc, c'est quand même pas rien. Bien sûr que c'est une démarche qui est difficile à faire par soi-même parce que comme on est collé dessus, comme on le porte depuis longtemps, on a de la misère à le voir. Donc, à vous de voir si vous choisissez d'être accompagné pour faire ça. Je vous avoue que des fois, ça vaut vraiment le coup parce que juste de voir un truc dans lequel on est coincé après ça, ça ouvre le chemin pour qu'on puisse continuer. Et c'est à ça que ça sert l'accompagnement au fond. C'est pas à dépendre de quelqu'un, mais c'est vraiment à revisiter notre monde intérieur, à revoir nos manteaux et à voir avec beaucoup d'amour pour soi desquels on est prêt à se dégager et comment on pourrait le faire pour ne pas s'en mettre un autre par-dessus pour se protéger de la peur d'avoir perdu le dernier. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Coucou Sandrine! Allô, Joanne! Donc, Mario, c'est souvent cyclique, les fausses confiances. Des jours, tout va bien, la confiance est là et des jours, plouf. Le problème, c'est que quand j'enlève un manteau, j'ai l'impression que ceux qui me restent enlevés deviennent plus lourds, comme si le manteau parti obligeait à aller encore plus en profondeur en soi pour enlever encore d'autres manteaux plus ancrés. Oh là là! Que de sagesse là-dedans! Mais oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est important d'être accompagné. C'est quelque chose que je ne disais pas beaucoup avant, mais dont je prends de plus en plus conscience parce que le simple fait d'être éclairé avec un conseil, un outil, une guidance va faciliter notre chemin. Comme par exemple ce que tu dis ici, c'est super important parce que l'idée, c'est que quand on commence à enlever le manteau et on n'est pas obligé de l'enlever au complet, on peut tranquillement s'habituer à certains moments donnés à le déposer puis à le reprendre quand ça devient trop inconfortable. On n'est pas obligé de se bousculer, c'est pas vrai. Et le fait d'avoir de la bienveillance pour soi, de la reconnaissance, de se dire wow, quand même. Aujourd'hui, je l'ai vu. Donc, mettre la puissance de l'authenticité en avant et de s'auto-célébrer soi-même, c'est super important parce que c'est souvent pour ça qu'on a développé ses manteaux de fausse confiance. C'est parce qu'on n'a pas reçu l'autorisation de quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu hier. Vous le savez, je suis en inscription maintenant pour la deuxième courte de mon cours en ligne. Et souvent, les gens s'inscrivent beaucoup au début, beaucoup à la fin. Puis dans le milieu, il y a un petit vide. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dans ce petit vide-là, il y a eu l'émergence d'un manque de confiance en ce que je partage, en ce que je vaux, en la vie, qui peut-être ne m'amènerait pas le nombre suffisant de personnes. Pourtant, je le sais que ça va marcher, mais ça a quand même levé. C'est ça, être authentique, messieurs, mesdames. C'est juste de dire, oh, OK, ça lève. Bon, je l'ai vu maintenant. Donc là, je ne tombe pas dans « j'y arriverai jamais, mon Dieu, c'est épouvantable, après tout le chemin que j'ai fait, c'est encore présent. » C'est juste, honorez votre humain. Donc ça, c'est votre mental qui doute. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas votre cœur profond, c'est votre tête. Mais il faut quand même faire quelque chose avec ça. Donc je suis allée marcher comme je fais tous les matins. Et pendant que je marchais, parce que quand on s'active, bien, on apaise un peu cette tête-là qui veut tout comprendre, qui ne marche pas comme elle voudrait. Et là, ce que ça m'a dit, c'est exactement ce que je vous raconte aujourd'hui. Ça m'a dit, c'est normal que tu te sentes comme ça. C'est ton petit enfant qui n'a jamais été validé de l'extérieur quand tu étais petite, qui a souvent été critiqué. Donc ce qu'on a vu de toi, c'est toujours ce qui ne marchait pas. Donc c'est assez normal que quand tu n'es pas rassuré, toi-même, tu as développé le réflexe de regarder ce qui ne marche pas plutôt que de faire confiance à la vie. Donc occupe-toi de cet enfant-là qui n'a pas reçu cette validation-là parce qu'il est toujours présent en toi. Et berce-le, rassure-le. Et donc quand je suis revenue à la maison, sur ma terrasse, cette année, je me suis acheté une grosse chaise suspendue qui berce un peu. Alors, en guise de deuxième méditation, je me suis installée là-dedans puis j'ai bercé ce petit enfant qui avait besoin de cette assurance-là, validation-là, reconnaissance de ce qui est fait, de ce qu'elle est. Et c'est ça, vivre conscient de toutes les parts de soi, ceux et celles qui avaient fait la formation avec moi, de découvrir sa richesse intérieure. C'est ça, quand on connaît toutes les parts de soi, on est capable de voir ou du moins plus facilement laquelle vient de se réveiller pour pouvoir la rassurer, pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Parce qu'on sait que si on continue de douter et douter, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je dégage une énergie de doute et j'attire ce que j'ai dégagé. Donc, puis je ne peux pas dire avec ma tête qu'il faut que j'arrête de douter, il faut que j'arrête de douter parce que ça ne marche pas. C'est la tête qui est en train de vouloir essayer d'arrêter quelque chose qui s'est manifesté à partir de la tête. Donc, c'est super important de comprendre comment on fonctionne puis de s'aimer là-dedans puis de grâce d'arrêter de dramatiser. Quand il y a un truc, tu reconnais ton humain et mieux tu te connais, plus tu sais comment agir. Et ça, ça ne prend pas dix ans de thérapie. Mais quand je ne me connais pas, je ne peux pas faire ça parce que je ne sais pas comment ça marche. Puis en plus, si j'ai adhéré à une philosophie de vie qui me laisse croire que parce que j'ai cheminé spirituellement, je ne douterai plus jamais, il serait peut-être temps que j'avance dans une philosophie de vie qui est un petit peu plus réaliste et moins dramatique, mais que je m'outille pour composer avec ça. Donc, je ne sais pas si, Mario, ça a répondu à ta question. En tout cas, c'était une bribe de réponse. Alors, salut Babette, Caroline, Carole, Laetitia, Christine, mon Dieu, il y a du monde aujourd'hui, c'est cool ça! Caroline Pichet, Nadege et Sylvanie. Bon, alors, merci d'être là. C'était ça mon message. et je vous souhaite vraiment, si vous ne vous connaissez pas bien, de vous donner les moyens de vous donner